Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler jeux olympiques, techniques audiovisuelles et propagande nazie. Allez c'est parti ! Pierre de Coubertin, humaniste, pacifiste, rêveur mais aussi aristocrate, catholique et monarchiste, est connu pour être celui qui a refondé les jeux olympiques antiques. En étudiant la Grèce antique et la fonction des jeux, ce cher baron y a vu, notamment à travers la fameuse trêve olympique, qui veut que l'on ne se tape pas dessus pendant les jeux, un idéal de paix. Mais Coubertin y voit également des athlètes désintéressés par l'argent et la glorification des nations qui se feraient la guerre sans faire de mort. Sauf que rien n'est plus faux que ces 3 idéaux. Dans la Grèce antique comme dans l'époque contemporaine, ces conditions d'existence ont toujours été mises à mal. La trêve et le territoire olympique à Olympie ont été maintes fois violés sous l'antiquité, par exemple par Sparte durant la guerre du Péloponnèse, ce qui lui vaudra une lourde d'amende. De plus, les athlètes avaient le droit à des récompenses phénoménales quand ils gagnaient. A Athènes, au 6ème siècle avant notre ère, on promulgue une loi spécifiant que chaque vainqueur olympique doit recevoir 500 drachmes. Un mouton valant 1 drachme, le montant est considérable. La rémunération des athlètes est peu à peu établie, ce qui fait dire à Philostrate d'Athènes à propos de cette époque, le sport d'aujourd'hui a tellement laissé dégénérer l'athlétisme qu'il est pénible pour ceux qui l'apprécient de voir les sports d'aujourd'hui, voyant alors le système comme étant mercantile de la valeur athlétique. On pourrait croire ces lignes écrites aujourd'hui, nous ne sommes donc pas s'éloignés des Grecs, malgré notre tradition réinventée des jeux olympiques par ce fameux Pierre de Coubertin. Coubertin a voulu faire de l'olympisme et donc du sport une nouvelle religion. En ciselant son corps par l'exercice comme le fait un sculpteur d'une statue, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau, écrit-il. Entrent en scène les nouveaux dieux du stade, les stars du sport, prêts à faire vibrer les foules en enchaînant les performances sportives. A la fin de sa vie, Coubertin est témoin d'un des événements les plus troublant dans l'histoire olympique, ce que l'on qualifie aujourd'hui d'olympiades nazies ou encore, comme Jacques Godet dans le magazine Lotto le 7 août 1936, de jeux défigurés. Les jeux de Berlin font vibrer les foules allemandes et les touristes étrangers. La campagne pré-olympique est orchestrée par le ministère de la propagande. On recouvre l'ensemble de la planète de cartes postales, de badges, de bulletins d'information traduits en 14 langues européennes, en plus de distribuer 200 000 posters en 19 langues. Le monde doit être convaincu de la puissance allemande et de son renouveau. Des travaux considérables sont engagés pour faire la démonstration du raffinement technologique et industriel allemand. Le stade olympique, spécialement construit pour les jeux, peut accueillir 100 000 places, tandis qu'avec les équipements extérieurs, le chiffre s'élève à 250 000 spectateurs, chiffre considérable pour l'époque. Il ne suffit pas de construire, il faut aussi organiser et occuper. Et c'est pour ça qu'un des virages du stade est entièrement réservé au SA pour les applaudissements. Les SA, c'est les types qui forment l'aile paramilitaire du parti nazi et dont plus tard les SS seront issus. Dans ce stade, on entend ainsi entonner le Hearthwessel, hymne nazi, qui est chanté 440 fois alors que l'on entend seulement 33 fois l'hymne allemand pour les 33 victoires. En plus des équipements sportifs, plusieurs réalisations comme une tour géante équipée d'une cloche olympique en bronze, deux nouvelles stations de métro, une voie triomphale pour le défilé motorisé du Führer, ainsi qu'un village olympique ultra moderne pour les 4400 sportifs, séparés des 360 athlètes féminines. Autre invention, cette fois-ci de Karl Diem, secrétaire du comité d'organisation des jeux, une torche olympique fabriquée par les unies d'armement Krupp est allumée dans le sanctuaire de Zeus en Grèce et acheminée par les relayeurs jusqu'au vasque du stade de Berlin. La torche, symbole de purification au même titre que la croix gammée, parcourt ainsi l'Europe centrale. Autre grand véhicule de la propagande, un film qui a marqué l'histoire, Olympia les dieux du stade, qui a été réalisé en 1938 par Leni Riefenstahl. Hitler donne à la réalisatrice des moyens quasi illimités pour mener à bien son oeuvre. Le tournage débute plusieurs jours avant l'ouverture des jeux car la cinéaste souhaite filmer les athlètes à l'entrainement. Moins de 10% des images seront conservées durant le montage qui durent 15 mois. Riefenstahl révolutionne la manière de filmer avec des rails de travelling de 100 mètres, une caméra catapulte pour les épreuves de saut, des caméras en mouvement sur l'eau et sous l'eau, des lentilles et des focales jamais expérimentées, des ralentis et le recours à la contreplongée pour donner une stature majestueuse aux athlètes. Près de 400 000 minutes de bobine sont transformées en 200 minutes de film qui, au delà de la beauté artistique de l'objet, est un hymne à la beauté arienne, puissant moteur de l'idéologie nazie. Hitler et les nazis avaient tout prévu pour que les jeux de 1936 soient une immense manifestation de propagande en faveur du régime et de la supériorité prétendue de la race arienne. Il n'avait cependant pas prévu que la vedette des jeux serait un noir américain du nom de Jesse Owens qui remporterait 4 médailles d'or dans le 100m, le 200m, le saut en longueur et le relais 4x100m, exploit que répétera plus tard Carl Lewis à Los Angeles en 1984. Owens, peu de temps avant sa mort en 1980, dira « Nous étions là pour détruire le mythe de la suprématie arienne. Ce n'était pas une sorte de préoccupation politique parce que je crois que la politique ne doit pas avoir une place sur un terrain de sport, mais nous étions là pour leur donner une leçon. » Ce pied de nez à l'Allemagne nazie vaut aussi bien à l'Amérique aux prises avec une ségrégation raciale qui est loin d'être réglée en 1936. Pour les nazis, ces jeux olympiques constituent cependant un triomphe. Ils ont démontré au monde entier la puissance du Reich. Pierre de Coubertin ignore les critiques et annonce dans le journal du 24 août 1936 « Les jeux défigurés ? L'idée olympique sacrifiée à la propagande ? C'est entièrement faux ! La grandiose réussite des jeux de Berlin a magnifiquement servi l'idéal olympique. Il est bon que chaque nation dans le monde tienne à l'honneur d'accueillir les jeux et de les célébrer à sa manière selon son imagination et ses moyens. » Des déclarations qui lui vaudront après sa mort en 1937 de nombreuses analyses et controverses. Certains pensent qu'il était réactionnaire et favorable à Hitler, d'autant qu'il avait des relations assez ambiguës avec des politiques proches de ses idées, tandis que d'autres vont minimiser son implication et vont souligner son rôle protocolaire qui l'obligeait à faire des déclarations pour mettre en avant son oeuvre les jeux olympiques modernes. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque, la guerre est aux portes de l'Europe et bientôt du monde. Le spectacle va devoir s'arrêter le temps de la seconde guerre mondiale. Merci à Laurent Turcot, un historien québécois qui a bossé sur cet épisode, et ce n'est pas parce qu'il m'a grandement aidé que je vous recommande son bouquin « Sport et loisirs, une histoire des origines à nos jours » chez Gallimard, non non, mais juste parce que c'est de la balle. Dans ce livre, on trouve des choses qu'on ne voit pas ailleurs alors je vous le conseille, foncez-y ! En tout cas, pouces bleus, commentaires, partages, vous avez l'opportunité de me montrer que cet épisode vous a plu alors ne vous privez pas et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz